Bonsoir à vous, merci de nous retrouver in Méditerranium. Janvier a dévoilé la crise et le malaise agricole qui semble s'apaiser un peu, sauf dans les pays du sud de l'Europe. Vous le voyez, la une ce matin des médias, mais des tracteurs partout. Pouf, baisse des revenus, concurrence déloyale, moyens, normes inégalitaires. A Thessalonique, en Grèce, les paysans sont dans la rue. Petite agriculture grecque, mais poids important d'un monde rural en pleine régression. Même mobilisation en Italie au modèle si particulier. La Rivolta dei Trattori arrivera de Toscane, de Sardaigne et autres Vénities pour encercler Roms. Le rendez-vous est pour demain. Enfin, en Espagne, le mouvement s'amplifie. Après la manifestation d'aujourd'hui à Barcelone, les principaux syndicats se retrouveront à Madrid le 21 février. Mais pour tous ces agriculteurs-là, les questions agricoles sont enchassées dans la crise climatique. Rappelez-vous, les incendies de 2021 à 2023, ils ont détruit terre et bête. L'aridité s'installe en Espagne et s'aggrave au Maroc, grands producteurs de nos fruits et légumes. Si les températures moyennes en France continentale, entre septembre et janvier, ont dépassé d'un demi-degré, celle de l'année dernière, l'écart est quatre fois plus important en Méditerranée occidentale. Or, ces régions sont concurrentes sur les marchés agricoles. Et pour chacun de ces pays, il existe une concurrence entre tourisme et agriculture pour les ressources hydrées qui sont de plus en plus rares. Regardez cette carte de l'Observatoire européen de la sécheresse. En rouge, les zones d'aridité, il est impossible, le vide ici, d'envisager pour les agriculteurs une pause écologique. De quoi avec nos deux invités revoir la crise agricole et réfléchir aux conséquences. Merci de vous être rendus disponibles à tous les deux. François-Xavier Tchécoli, vous êtes agriculteur en pleine orientale, président du GIE Corsica-Comtoir, qui rassemble 70 agriculteurs, un tiers de la production d'agrumes, qui part sur le continent, et en duplex depuis Paris. Enric Bonnet, vous êtes le correspondant de El Periodic, le plus grand quotidien catalan. Et si vous êtes ici, c'est parce que la Catalogne est emblématique des problèmes que nous allons aborder. Puissance agricole et touristique, s'il en est, la Généralitat a décrété le 1er février il y a quelques jours. L'état d'urgence, les réserves d'eau ont atteint un niveau inférieur à 16%. Restrictions tous azimuts pendant 18 mois, c'est inédit. Le reportage de Caroline Guyenne, Guyonge, excusez-moi, pour France TV, nous l'explique. Cette image révèle une terrible réalité. La disparition d'un précieux trésor dans la péninsule ibérique, l'eau. Les autorités catalanes préparaient l'opinion publique depuis des semaines. C'est désormais officiel. L'état d'urgence sécheresse est déclaré dans l'agglomération de Barcelone. La première phase du plan, qui en comprend trois, commence par la restriction de 25% d'eau dans le secteur industriel, 80% dans le monde agricole déjà gravement impacté. La saison dernière, dans cette région, 100% de la récolte de céréales a été perdue. 90% de la récolte de fourrage est la même chose pour l'huile. 6 millions d'habitants sont directement concernés par ces restrictions. Je suis convaincu que grâce à l'effort des citoyens, la baisse de la consommation et l'engagement en faveur de la régénération, nous surmonterons ces moments difficiles. Si l'eau destinée à la consommation domestique à Barcelone est assurée et limitée à 200 litres par jour et par habitant, des villes voisines comme ici à Valirana n'ont plus eu d'eau potable pendant quelques jours. J'ai des enfants de 15 jours, 7 ans et 10 ans. Imaginez le nettoyage, la lessive, la cuisine. Vous ne pouvez pas faire la vaisselle, vous ne pouvez pas faire la lessive. Je ne parle même pas de la machine à laver. Rien. Les autorités régionales envisagent sérieusement de ravitailler dans quelques mois la région en eau potable avec des bateaux-citernes. Le port de Barcelone se prépare à les accueillir. Ce sont des réactions très fortes qui sont annoncées à Henrik Bonnet. Quelles ont été les réactions du monde agricole notamment ? Les réactions du monde agricole, c'est de la colère. Il y a aussi un fort ressentiment à l'égard du secteur touristique. Un ressentiment qui est partagé aussi par une partie de la population catalane. Cet état d'émergence de sécheresse, il s'est produit après une sécheresse de 40 mois. Donc c'est une décision qui n'est pas étonnante, qui était une bonne partie de la population catalane. Elle attendait que plus tôt ou plus tard, il pouvait se produire. Et par l'instant, c'est vrai que pour la population en général, ces mesures n'ont pas un grand impact. Parce qu'on parle d'une limitation de 100 litres de l'usage de l'eau par jour. Alors que l'usage d'habitude, pour une personne normale, c'est d'environ un peu plus de 100 litres. Mais par contre, ces mesures, elles ont un impact beaucoup plus important pour l'agriculture. Avec des réductions de 80%, 50% dans le cas de l'élevage. Donc tout ça a nourri la colère. Et c'est l'une des raisons principales des manifestations paysannes qui se produisent cette semaine en Espagne. et qui sont entrées cet après-midi à Barcelone. Quelles sont les solutions qui sont annoncées, Henrik ? On voit dans le reportage de l'eau qui va être livrée par bateau. D'où vient cette eau ? D'où viendra cette eau ? Oui, donc cette eau va venir d'une usine de salinisation de la région de Valence. Notamment de la ville de Ségunt. Et ils vont transporter, l'idée c'est de transporter environ 40 000 m3 d'eau par jour. C'est-à-dire l'eau qui a environ un peu plus de 10% de l'eau qu'utilise une ville comme Barcelone. Donc ça sera l'une des mesures plus importante. Aussi, ils ont accéléré dans la construction de nouvelles usines de désalinisation en Catalogne. Après, finalement, ce qui est intéressant dans les cas de la Catalogne, c'est que c'est une région qui est assez à l'avance par rapport aux solutions technologiques face à l'eau. Donc il y a beaucoup d'usages des eaux usées. Aussi, les usines de désalinisation sont assez développées. Mais finalement, ces solutions technologiques, c'est l'espoir qu'ils pouvaient permettre de faire face à cette sécheresse, pendant l'année 2023, finalement, on a vu qu'ils sont arrivés aux limites dans cette année 2024. Et il faut aussi, finalement, des limitations dans cet usage de l'eau. Maintenant, finalement, le grand débat, c'est qu'ils vont être les secteurs les plus impactés. On reviendra sur la question des choix technologiques. Je me tourne vers vous, François-Xavier Tchécoli. Qu'est-ce que vous inspire cette situation en Catalogne, qui est une région riche, qui est une région à la fois touristique, agricole, 19% de son PIB si on compte aussi l'industrie agroalimentaire, 4% de sa population active ? Ça vous inspire quoi ? Écoutez, malheureusement, c'est une confirmation de ce qu'on pressentait en Catalogne. Parce que, comme l'a dit votre invité, ça fait presque 3 ans maintenant que la Catalogne surveille l'état de sa ressource hydrique. Alors moi, j'y vois, bien sûr, un parallèle avec la Corse, mais j'y vois aussi une grande différence. Et peut-être que c'est là où, nous, on est encore un peu moins excusables. C'est qu'il tombe plus de 8 milliards de mètres cubes sur la Corse et on en récolte environ 100 millions. On montre bien que chez nous, c'est aussi un problème de stockage. Alors justement, ces questions n'ont pas du tout été abordées dans les mobilisations agricoles ces dernières semaines. La plaine orientale, là où vous travaillez, elle est pourtant affectée d'un déficit hydrique important. Il y a eu des mesures qui ont été faites à la fin du mois de janvier. La Chambre régionale des Comptes, l'année dernière, révélait la grande gabegie de l'eau agricole, encore 50 à 60% de fuite. Est-ce que ça s'améliore ? Alors écoutez, elles ont été un petit peu abordées au niveau national, puisque vous avez vu, on a notamment parlé de ces bassines. Le gouvernement essaie de faire en sorte qu'elles soient moins contestées. Est-ce qu'il y a des compteurs qui sont installés maintenant dans chaque exploitation agricole de la plaine ? Voilà, on est là-dessus. Ensuite, toutes les exploitations ont des compteurs. Ça, c'est obligatoire, puisque quand vous ouvrez une borne, vous avez un compteur. Par contre, qu'en est-il effectivement de ces taux qui n'est pas facturé ? Là-dessus, je vous rejoins, puisqu'on parle de plusieurs millions de mètres cubes. Pour certains, c'est des fuites, pour d'autres, c'est autre chose. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu d'avancée majeure en la matière, mais l'Office hydraulique vous en dira peut-être plus. Alors, si on revient en Espagne, on sait que les systèmes catalans, c'est un système de petites exploitations familiales. C'est aussi le cas en Corse. Par contre, en Espagne, au sud de l'Espagne, c'est un système extrêmement intensif, avec des eaux qui sont détournées du fleuve du Taj, qui est le grand fleuve espagnol au nord de l'Andalousie. Production très importante sur le marché. Le sud est affecté aussi par une aridité croissante. Enric Bonnet, mais il n'a pas pris de mesure de restriction. Comment l'expliquez-vous ? Pourquoi le sud, l'Andalousie, Mursi n'a pas pris... Pour l'instant, il n'y a pas l'état d'émergence. Oui. Non, il y a eu quelques mesures en Andalousie. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas arrivés si loin que la situation en Catalogne de déclarer l'état d'émergence de sécurité. Après, c'est vrai qu'en Andalousie, comme vous vous commentez, la grande tension, c'est par rapport à ce type d'agriculture, une agriculture intensive, donc qui a besoin de plus d'eau qu'en Catalogne. Ou en Catalogne, il a déjà très développé le système d'arrosage des gouttes-gouttes qui consomme moins de l'eau. C'est un peu moins dans le cas de grands serbes, dans le cas en Andalousie, qui utilise plus d'eau. Donc, c'est vrai que dans le cas de l'Andalousie, l'année de particularité, c'était de forte tension l'année dernière et qui commence à se reproduire maintenant, c'était par rapport à l'usage des ressources aquifères, des parcs naturels, comme les parcs naturels d'Oñana. Après, aussi en Andalousie, il y a des enjeux, par exemple, sur l'efficacité des systèmes de transport de l'eau. Parce qu'il y a des systèmes de transport de l'eau, mais les syndicats agricoles, ils dénoncent qu'il manque d'efficacité et finalement qu'on perd de l'eau aussi dans ce système. François-Xavier, l'Espagne, qui rentre dans une période où, y compris les analystes économistes, disent que ça va jouer sur la croissance économique du pays. C'est encore plus fort au Maroc, où l'agriculture représente 14% du PIB. Il y a 40% de la population active qui travaille dans l'agriculture. Et c'est vraiment des pays qui sont très, très affectés. Est-ce que ça peut modifier, à moyen ou à court terme, les marchés agricoles ? Et est-ce que ça peut être... Comment vous l'envisagez, vous, à partir de la Corse ? Ça a déjà commencé, pardon, puisque en Espagne, la récolte d'agrumes que nous venons de passer a été plus faible que les dernières. Et notamment, d'après nos collègues espagnols, à cause déjà d'un problème de sécheresse, parce que l'irrigation ne peut pas tout résoudre aussi. Et même si, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas en alerte orange ou rouge dans le sud de l'Espagne, on n'est jamais... C'est ça qui est dramatique qu'au mois de février. Absolument, oui. C'est ça qui est apocalyptique. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'alerte, de réduire de 80% l'utilisation de l'eau pour les agriculteurs en Catalogne, alors qu'on est au mois de février. Et vous imaginez s'il ne pleut pas d'ici là. Non, non, je crois que, malheureusement, c'est en marche. L'évolution est forte. De toute façon, ces pays-là seront obligés de s'adapter aussi, comme nous autres, comme tous les pays de l'arc méditerranéen. On sera obligés de revoir notre manière de travailler. Il est fort possible, de toute façon, que les récoltes au niveau de l'hectare dans tous ces pays baissent, donc avec des difficultés particulières encore pour fournir. Alors, c'est paradoxal parce que, en fait, dans ces mobilisations qu'il y a eu en Corse et à l'échelle européenne, la question écologique, elle a été prise plus d'un point de vue négatif, c'est-à-dire trop de contraintes écologiques, alors que dans tout on ne prend pas en compte la question écologique, on ne s'en sortira pas. Comment vous expliquez votre propre syndicat, la FDSEA, donc a pris des positions en jugeant que les normes environnementales étaient trop fortes ? Comment vous situez dans ce débat ? Si vous voulez, c'est une question d'équilibre comme tout. Il y a une étude qui vient de sortir aux Etats-Unis, d'ailleurs, qui montre que la capacité à produire aux Etats-Unis a augmenté de plus de 20% ces dernières années quand en Europe, elle a stagné. C'est-à-dire aussi que plus vous arriverez à produire sur les hectares et plus vous arriverez aussi à nourrir la population. Donc il faut à la fois trouver un équilibre entre un niveau de production qui reste, et je pense qu'au niveau de ce niveau qui est très honorable en Corse, on reste un bon élève, et aussi produire pour que les gens puissent s'acheter à un certain prix et autres. Donc ce n'est pas tant, je ne pense pas qu'il faut affronter ou confronter l'écologie et l'agriculture. Je pense qu'il faut le faire main dans la main. Je pense qu'il faut le faire main dans la main. Et ce que les agriculteurs ont du mal à comprendre, des fois, c'est le message qui vient de l'Europe qui est un message un peu trop distant, qui est aussi monté en exergue par certains partis politiques. Et ce message, il apparaît souvent comme un acte de censure, un acte destructeur. Or, accompagner les producteurs vers une transition écologique, mais en le faisant main dans la main, je pense que c'est quelque chose de toute façon qui sera nécessaire. Mais encore une fois, il y a des choses qui sont totalement illogiques. Juste qu'un exemple, en France, vous avez le droit d'utiliser des produits, vous avez le droit de consulter votre assiette. Ça, ça a été bien dit. Mais finalement, on a l'impression que c'est l'écologie qui a reculé dans cette bataille-là. En tout cas, on le disait au début de l'émission, dans les pays et dans les régions méditerranéennes, agriculture et tourisme, elles s'ancrent dans des pays qui sont fragilisés par le réchauffement climatique. Regardons en Tunisie ces extraits d'un reportage de Yannick Aroussi et Christian Mathieu pour Méditerranée où la question entre agriculture et tourisme est posée. Plus de 15 mètres de déficit. En cette fin du mois de mai, la retenue est remplie à seulement 17%. Plus question de distribuer quoi que ce soit aux agriculteurs. L'eau reste stockée pour la consommation alimentaire pour essayer de passer l'été. Plus bas, le long du fleuve Medjerda, Barry-Trabelzi bichonne ses plants de pastèque. Ce sera sa principale source de revenus pendant l'été. Il en a plus d'un hectare. Le fruit est très gourmand à nous. Pour l'instant, Barry puise dans le fleuve mais jusqu'à Caen. D'après ce que je vois, est-ce que je comprends ? Ça a empiré au cours des 4 ou 5 dernières années. On constate que les températures augmentent et que le niveau de la nappe phréatique baisse et l'aiguille est déjà dans le rouge. Bien sûr que ça fait peur. Comment ne pas être inquiet ? On a des engagements. Moi-même, j'ai avancé de l'argent. J'attends d'avoir vendu ma récolte pour payer les créanciers. Dans les champs de céréales, les pluies de printemps sont arrivées trop tard. Pas une goutte en mars ni en avril. Cette année, en Tunisie, la récolte de blé a chuté de 80% par rapport à 2022. Le chemin vers la réduction des importations de céréales s'allonge encore un peu sous le soleil. A Djerba, 40% de l'eau est utilisée par le tourisme. L'île compte 120 hôtels. Ici, à Las Drubal, l'eau coule à flot dans les 219 suites de luxe. Et pourtant, le palace est quasiment autonome. Alimenté par un forage d'eau saumâtre, une mini-usine de dessalement produit 216 m3 d'eau potable par jour pour un coût de revient légèrement inférieur à celui facturé par la Société des eaux. Et cette eau sert deux fois. L'hôtel dispose de sa propre station d'épuration. Les eaux grises, une fois traitées, vont permettre d'arroser les 7000 m2 de parc et jardin de l'établissement. Ce système vertueux est en place depuis 2008. Système vertueux, nous dit Yannick Arouchi, mais système qui a besoin de beaucoup d'investissement, très capitalistique. Et on voit que tout le monde dans le sud de la Méditerranée se dessine vers des solutions techniques. On a parlé des usines de désalinisation, de transport d'eau, de connexion, d'autoroutes, de l'eau. Quel est le débat en Catalogne, d'une part, sur ce partage tourisme-agriculture et sur ces réponses techniques ? Le débat, c'est si tout le monde va respecter les restrictions qu'il y a, si les solutions techniques, solutions imaginatives, vont être mises en place d'une vraie manière. En fait, l'un des débats qu'il y a maintenant, c'est que les consignes qui ont été données de la part du gouvernement régional ne sont pas suffisamment précises, ne sont pas exactes. Donc ça nourrisse les soupçons que finalement, notamment l'industrie hôtelière va respecter ces consignes. Parce qu'il faut tenir en compte que maintenant, la météorologie qu'il y a maintenant là-bas en Catalogne, il y a environ de 20 degrés. Donc ça pourrait favoriser que la saison touristique cette année commence très tôt. Donc il faudra voir si les hôtels, notamment par rapport à la question de la piscine, ils vont respecter les consignes qui sont données, qui sont notamment de l'interdiction de remplir l'eau de piscine, sauf dans certains cas comme par exemple des piscines qui puissent réutiliser leur même eau ou le fait d'avoir des piscines avec de l'eau salée. Mais c'est vrai qu'il y a cette soupçon que ces restrictions ne vont pas être respectées parce que certaines restrictions avaient déjà été appliquées l'année dernière et il y a déjà eu des cas dans des villes, des villages où les restrictions n'avaient pas été respectées et notamment le gouvernement régional a dû appliquer des fortes amendes, par exemple dans le cas d'une ville très touristique comme c'est la ville de Begure au nord de la Catalogne. Alors on le voit des conflits d'usages importants, François et Xavier, mais est-ce qu'on peut les résoudre avec uniquement des questions d'investissement technique très importants pour pouvoir partager cette eau qui n'existe presque plus ou en tout cas qui s'appauvrit ? On parle aussi d'usines de désalinisation en Corse. Comment vous analysez ces contradictions peut-être ? Exactement, parce que je crois que le mot est bien choisi puisque vous parliez vous-même de l'influence de l'homme et de l'évolution climatique. On sait très bien et ce n'est pas une nouveauté que ces usines de désalinisation elles sont extrêmement consommatrices d'énergie, elles sont extrêmement polluantes, donc elles aggravent énormément le mauvais bilan que vit notre planète. Donc cette solution à mon avis il faut l'utiliser de manière ponctuelle quand aucune autre solution n'existe et qu'il s'agit de personnes auxquelles il faut fournir de l'eau mais il ne faut surtout pas à mon avis généraliser le système de la désalinisation ce qu'on peut voir par exemple du côté d'Israël ou autre. Je pense que les bonnes solutions surtout au Maroc, en Tunisie, en Espagne, beaucoup. Moi je ne suis pas fan de ce genre de choses parce qu'on aggrave une situation qui est déjà extrêmement tendue. Je pense qu'il y a d'autres solutions, bien sûr on en parle mais c'est la météo qui commande mais je pense que déjà dans les régions où on peut récupérer cette eau il faut le faire et ensuite peut-être réfléchir à comment on va distribuer. Est-ce que tous ces problèmes vous les abordez collectivement en Corse est-ce qu'il y a des instances qui rassemblent agriculteurs professionnels du tourisme météorologie études de marché agricole est-ce que tout ça est fait en fait ? Non pas assez pas assez puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui le seul organisme qui pourrait répondre à votre question c'est celui qui gère la crise et notamment le niveau d'eau et les mesures à prendre mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il faudra peut-être le faire Vous parlez de l'Office et des équipements hydrauliques ? Je parle de l'Office et de la Commission qui réunit également les préfets pour savoir ce qu'il convient de faire en fonction des résultats de remplissage des barrages et des pluies à venir mais je veux dire par là que ce que vous dites vous c'est appréhender il faut le faire de manière un peu plus lointaine lever un peu le menton et voir les choses Anticipation Anticipation exactement et pour ce faire il va falloir créer ce genre de choses mais non seulement pour gérer la crise mais peut-être pour éviter qu'elle n'arrive et c'est là où tout est à faire Enric je me tourne vers vous et ça sera la dernière question il va y avoir donc de l'eau qui va arriver de Valence est-ce que vous voyez en Espagne des conflits entre les régions entre les territoires sur cette eau qui est prise d'une région pour être amenée dans une autre les eaux du fleuve qui sont détournées le fleuve du Taj qui est détourné pour le sud est-ce que ça s'amplifie y compris dans le monde agricole Oui ces usages de l'eau ils favorisent des conflits entre les régions les conflits entre les régions malheureusement sont un classique en Espagne très instrumentalisé par les différents partis politiques dans le cas de l'eau il y a 20 ans il y avait déjà eu de fortes polémiques par rapport à une possibilité de transférer de l'eau de la rivière Ebre vers la Valence et maintenant on se trouve dans la situation inverse de l'eau de Valence qui va venir vers la Catalogne c'est vrai pour essayer qu'il y ait un peu moins de conflits politiques la solution qui a été trouvée par l'instant par rapport à ce cas de l'eau de Valence c'est qu'elle sera financée en partie par le gouvernement national et l'autre partie par le gouvernement régional catalan c'est-à-dire le gouvernement régional de Valence qui est de la droite donc d'un parti différent que celle du gouvernement de Madrid ou de Barcelone il ne devrait rien payer donc au moins ça c'est une mesure pour essayer d'éviter ces polémiques mais ces polémiques commencent à monter et finalement c'est vrai que cette question de l'eau favorise cette tension régionale souvent un peu trop instrumentalisée d'un point de vue politique c'est ce qu'on a vu durant tout le mois de janvier merci beaucoup Henrik Bonnet j'espère que ça n'a pas été très difficile trop difficile pour vous dans le couloir de France Télé merci François-Xavier Tchekol merci également aux documentalistes Vincent Madec et Florence Paul qui m'ont aidé à faire cette émission on se retrouve dans deux semaines pour E-Méditerranio Sous-titres par Jérémy Diaz